Générique Bonjour tout le monde, bonjour everybody, bonjour à tous et à toutes, bonjour Damien Aujourd'hui, Pierre-Yves n'est pas là, pour raisons professionnelles, c'est nous qui allons mener la danse tous les deux, on peut dire ça, on peut dire ça, donc merci à tous ceux qui participent à l'émission, j'ai vu encore qu'il y a eu des petites questions, tout ça, tu y as répondu moi aussi, donc merci à tous ceux qui suivent l'émission, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, donc aujourd'hui, fil conducteur de l'émission, on va vous parler de différents sports, on va faire du football avec les tirages au sort, il y a eu de la Champions League et de l'Europa League, voilà, avec un club français pour une fois, ça va nous intéresser jusqu'au bout. Ensuite, on parlera de tennis, alors le fléau des matchs ruqués dans le tennis, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu un reportage sur France 2, je mettrai le lien bien sûr sous la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu, ça dure 10 minutes, c'est assez hallucinant et édifiant, donc on reviendra dessus, et on aura, moi j'ai une petite anecdote aussi, enfin une petite astuce à vous donner par rapport au club de Nice, et on finira par des analyses, voilà Damien, sur du football, donc toi c'est un match de quoi ? Moi c'est un match de Ligue 1. Moi j'ai trois analyses, il va falloir que je fasse le choix, mais je pense que ça va aussi être un match de Ligue 1 et je vous dirai quand même mes deux autres analyses en fin d'émission également. Allez c'est parti, on commence l'émission, donc Damien, tirage au sort, Ligue des Champions Europa League, ça donne quoi ? Liverpool à Aestrom, Bayern, Dominique, Real de Madrid… Déjà on peut revenir sur l'Aestrom… Voilà, on va revenir sur l'Aestrom qui va aller battre Barcelone 3-0. C'est assez inattendu, l'année dernière, Barcelone nous avait fait une remontada et là c'est L'Aestrom qui fait ça. Qui a fait la petite remontada, c'est pas autant de buts mais… Non, quand on regarde le match, c'est pas surprenant, quand on connaît le Barça… C'est très surprenant. C'est très surprenant mais je ne me dis pas tant que ça finalement parce qu'on se dit que Barcelone est capable de passer à côté de ses matchs en Ligue des Champions, ils l'ont fait en match allé l'année dernière face à Paris, là ils sont passés à côté et ils l'ont payé cash. C'est une surprise, Rom. Après moi c'est une grosse surprise parce que tu m'aurais dit avant le match, est-ce que Rom ne se qualifiait jamais ? J'aurais mis un sens dessus et il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé des mails en me disant est-ce que je l'avais vu venir celle-là ? Non. Et justement ça fait partie des impendables du Foulos et heureusement qu'il y a des choses comme ça. Sinon, le sport perd tout son sens, ceux qui ont joué sur Barcelone, vous êtes déçus mais il ne faut pas se dire que ça arrive tout le temps des choses comme ça. Il y a une certaine logique si on analyse bien dans les matchs de foot. Donc Rom, Liverpool-Rom, on va dire que ça c'est la demi-finale la plus petite avec les clubs un peu moins prestigieux ces dernières années, et l'autre c'est ? C'est Bayern-Dominique-Real de Madrid, bon voilà, Real de Madrid c'est la huitième fois de suite qui se qualifie pour les demi-finales de Ligue des Champions. C'est incroyable. Et puis le Bayern-Dominique, on connaît, c'est des habitués. C'est franchement la demi-finales en tout cas qui a intrigue la plus excitante, même si Liverpool-Rom, ça peut être dangereux, on ne sait jamais. Donc, ouais, voilà, je vais parler vite fait un peu des codes pour ce match allé, Liverpool le match allé à S-Rom c'est 1,55 pour la victoire de Liverpool, 4,50 pour le match nul, 5,70 pour la victoire de Rome, en cas de qualifier, parce que j'aime bien aussi regarder qui va se qualifier, si Liverpool se qualifie, la cote est 1,30 et la S-Rom à 2,75. Donc, on voit que Liverpool est favori, en tout cas pour les bookmakers. Si on se rappelle du match parce que là, Liverpool est favori à 1,55, si on se rappelle du match Barcelone-Rom, ce n'était pas mérité que Rome perde 3-1 à Barcelone. Je ne sais pas si tu avais vu le match, ils auraient bien mérité de ressortir avec un match nul. J'ai absolument pas analysé, mais 1,55 Liverpool à la maison, ok, ils ont mis 3-0 à Manchester City, mais je trouve ça un petit peu bas, voilà, il faut voir un petit peu Rome. La cote d'Orm est super haute aussi, c'est que c'est que c'est un peu haute, donc ça vaut le coup de savoir ce que c'est le handicap, là, plus 1, plus 2, qu'est-ce que ça peut donner ? Bayern-Réal, 2,05 pour la victoire du Real, 3,70 pour le match nul, 3,35, pardon, excuse-moi, 2,05 pour le Bayern-Dominique, 3,70 pour le match nul et 3,35 pour la victoire du Real de Madrid. Pour la qualif, 1,90 pour le Bayern-Dominique et 1,65 pour le Real Madrid, donc là, on voit que… C'est 50-50 quasiment. Ouais, c'est 50-50, mais de toute façon, même si quand même, je trouve que le Bayern s'est qualifié difficilement contre Séville, et puis tout à l'heure, je parlerai un petit peu du parcours de chacun dans les gros matchs que ces équipes ont fait, même si c'est pas à la même époque de saison, ça donne quand même un certain indicateur, donc on va voir. Toi, t'as le Real de Madrid en PNT, comment tu le sens ? Gagné avec des champions ? Moi, c'est simple, il y a deux Real de Madrid, t'as un Real de Madrid avec Ramos et un Real de Madrid sans Ramos. Quand Ramos n'est pas là, la défense, excuse-moi, c'est un peu porte ouverte et on l'a vu contre la Juve. Il n'était pas là, Ramos. D'ailleurs, il a failli être suspendu, il ne l'est pas, c'est important pour la suite parce qu'il était dans les tribunes et descendu sur le terrain et l'arbitre avait fait un rapport sur lui, Real-Juve, mais il ne s'en sort pas trop mal et il y en a certains qui vont se dire qu'ils ont encore acheté et tout… Bref, il faut arrêter avec ça, parce que le pénalty, il y a tous les jours le pénalty, si il ne se fait pas pousser, il y a de grandes chances qu'il marque. Ramos sera là contre le Bayern de Munich, moi je vois quand même le Real passer. Il y a eu souvent des Bayern de Munich-Real, il faudrait voir ce que ça donne, les confrontations, j'avoue que je n'ai pas regardé. Il y a eu une finale il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a deux ans. Oui, et ils se rencontrent souvent en fait. En même temps, ils sont toujours dans le dernier quart. C'est souvent, il faut faire gaffe aussi, Ribéry revient pas mal apparemment au Bayern. Et puis ils sont champions, ils sont tranquilles, ils vont pouvoir gérer leur fin de saison, donc ça va être très intéressant encore ces deux confrontations. Et puis surtout, il y aura soit Liverpool, soit Rome en finale, alors j'imagine si c'est Liverpool, le stade… Ouais, ouais, voilà. Cette année, je ne sais même pas où c'est la finale… C'est à Kiev. Ah, c'est à Kiev. D'accord, il faut se déplacer. Ça n'empêchera pas les Anglais d'aller mettre de l'ambiance si jamais ils se qualifient. Et en Europa League, supporters de Marseille, on a vu ce que ça a donné 62 000 personnes, on n'a quasiment jamais vu ça, même pour un match de Coupe d'Europe. Ils ont même eu les félicitations de l'entraîneur de Leipzig qui dit qu'il n'a jamais vu ça et qu'avec un public comme ça, ils peuvent aller loin. Donc félicitations aux Marseillais, on connaît que c'est une ville de foot. Je n'aurais pas parié qu'ils auraient gagné 5-2, qu'ils seraient passés contre Leipzig. Et là, le destin a fait qu'ils rencontrent le petit frère de Leipzig, c'est Salzbourg. Ils ont plus ou moins, on va dire, le même sponsor. Sur le papier, on se dit super, attention. Sur le papier, il ne faut pas oublier qu'ils se sont rencontrés déjà en match de poule. Ça a été une victoire déjà 1-0 pour Marseille et 1-0-0. Après, ça a été des matchs très compliqués. On n'est pas au même moment de la saison. On a vu que l'Olympique de Marseille, dernièrement, ça a été compliqué parce qu'on n'avait pas Thauvin, Rami était suspendu, on avait un Paillette qui jouait pas son meilleur niveau. Mandanda n'est pas là non plus. Ça posait beaucoup de questions. Après, le match de samedi ou dimanche m'a rassuré parce que quand on a vu Paillette faire un match de folie, franchement, parce que je pense qu'il pense à ça et à son éventuelle sélection en équipe de France, on a retrouvé Thauvin aussi qui revient bien. Heureusement, je dirais que Marseille retrouve ces bons éléments à ce moment-là. Et pareil, vous verrez tout à l'heure, par exemple, je suis dans le club de Nice avec un joueur, mais Thauvin, s'il n'est pas là, à Marseille, ça change aussi beaucoup de choses. À 3, ils ont gagné difficilement 3 à 2. Donc, à suivre tout ça aussi, il y a Marseille-Salzbourg et l'autre, c'est… C'est Arsenal-Atletico Madrid. Ça, ça pourrait être une affiche de Ligue des champions, peut-être avec Madrid-Arsenal. Oui, ça pourrait être les finales, de toute façon, c'est vraiment le match le plus compliqué à Paris, c'est vraiment équilibré. Pour moi, c'est équilibré, même s'il y a un petit avantage à l'Atletico de Madrid vu qu'Arsenal n'est pas flamboyant. Tu as les cotes sur ce matin ? Ouais ! Donc, match à l'Atletico Madrid, 2,57 pour la victoire d'Arsenal, 3,20 pour le match nul, 2,80 pour la victoire de l'Atletico, pour la Calif, 2,40 pour l'Arsenal et j'ai du 1,58 pour l'Atletico Madrid. Et pour Marseille, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, Marseille 1,70 pour la victoire, 3,90 pour le match nul, 4,70 pour la victoire de Salzbourg, la Calif à 1,55 pour Marseille et à 2,05 pour le Red Bull Salzbourg. Là, j'imagine les supporters de l'OM qui vont tout de suite mettre un billet sur Calif de Marseille 1,55, 1,60. Moi, je ne ferai pas. Attention de parler avec son cœur, vous le connaissez. Même, je rigolais avec quelqu'un, Benjamin, on parlait du dernier Brest-Lorient et il me dit « Oh là là, j'aime bien Brest, mais je vois Lorient gagner, je suis supporter de Brest, bon, je vais plutôt mettre un billet sur Lorient pour gagner 3-0 ». Après, il y a eu des impondérables de jeu avec un carton rouge du côté de Lorient, donc ça fait partie des paris sportifs. Donc là, on voit que moi, je donnerais un petit avantage à l'Atlético de Madrid pour se qualifier en ayant vu jouer les deux équipes, franchement, je l'ai mis un peu au-dessus. Après, Marseille-Salzbourg, je dois avouer que j'ai plus de mal à côté, voilà, je suis français, je dirais, j'espère Marseille, mais c'est une espérance dans les paris sportifs. Franchement, ça va être compliqué parce que quand on regarde quand même Salzbourg, ils ont éliminé à la La Dio. Ils ont éliminé un gros encore avant, je ne sais plus qui c'est, mais je sais qu'il y a un gros qu'ils ont éliminé avant. Je crois que c'est Dortmund, non, c'est pas Dortmund. Je n'ai pas tout en tête, mais en tout cas, je sais qu'ils ont fait un bon parcours à partir des 16e de finale et on ne les voyait franchement pas passer, ils sont arrivés jusque-là, donc ils ont un pic de forme là, Marseille, ils ont un pic de forme là, donc voilà. Non, c'est vrai, c'est important. J'espère qu'on le verra en images tes deux mains, vu qu'on fait de la radio. Non, mais regarde, là, il y a une caméra et là, il y a une caméra. Donc regardez sur la chaîne YouTube, vous verrez les deux niveaux au niveau de la main. Ils sont passés à la main. C'est ça. Donc voilà, écoutez, je ne sais plus quand c'est les demi-finales. 26 avril pour la Ligue Europe A et c'est le mercredi d'avant pour la Ligue des Champions ou le mardi. Bon, écoutez, on va suivre ça et bien sûr, on en parlera. C'est tout pour les Coupes d'Europe, la demi-finale. Oui, je pense qu'on a fait largement le tour. Vous voyez, c'est très serré et on a quand même du mal à se prononcer. De toute façon, j'ai toujours dit, quand c'est des matchs serrés à 33%, 33%, 33%, franchement, évitez ces matchs-là parce que ça peut partir dans tous les sens. Donc déjà, essayez d'aller vers des matchs où il y a déjà un favori qui se dégage un petit peu, sans avoir une cote de 1,05 ou 1,10, bien sûr, mais un favori qui se dégage un petit peu avec des cotes autour de 1,92, un truc comme ça. Donc déjà, là, normalement, vous mettez un peu plus de proba de votre côté si bien sûr les cotes sont bien faites et si bien sûr ça reflète les forces en présence et ce qui est censé être sur le terrain. Il y a plein de paramètres après qui rentrent en jeu. Maintenant, vous le savez, les compos d'équipe et tout ça. Le calendrier. Allez, on passe au sujet tennis. J'ai décidé de vous faire un sujet tennis parce que j'ai vu un truc qui m'a un peu halluciné. Je le présentais, je le savais un peu pour parler avec des gens qui gravitent autour du pari sportif aussi, que ça existait. Entre le fait de savoir que ça existe et d'entendre que ça existe. Il y a une petite nuance. C'est un reportage sur Stade 2. C'est un ami à moi qui m'a dit deux, trois heures avant. Il dit « Tiens, regarde, il y a quelque chose qui peut t'intéresser ». Donc effectivement, j'ai été voir. Ça dure dix minutes. Je vous mets le lien sous la vidéo. Ça s'appelle « Le fléau des matchs truqués ». Voilà, c'est un reportage de dix minutes. Et là, on entend des anciens joueurs de tennis comme Olivier Mutis. Je me souviens, je l'avais vu ce match. Il a gagné contre Andy Roddick à Roland-Garros. Sa meilleure place est 80e mondiale. Ce qui est déjà assez intéressant. Après, il a un petit peu disparu des écrans à radar. Au moins, il a été dans le top 100 mondial. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il nous raconte qu'il a déjà été approché. On lui avait proposé 15 000 euros pour perdre 2-7-0. Bizarrement, c'était contre David Enko. Pour ceux qui suivent un peu le tennis dans les paris sportifs ou l'actualité, David Enko, c'est quand même un joueur russe qui a été mis sous les feux de la rampe. Il y avait pas mal de suspicions sur lui. Jamais rien n'a pu être prouvé. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on va dire. Aujourd'hui, il est innocent. Rien n'a été prouvé contre lui. Bref, on lui proposait de perdre 2-7-0, 15 000 euros. Il dit qu'il a tellement été perturbé qu'il s'est pris 6-0, 7-6. Il nous dit qu'il n'a pas pris les 15 000 euros. On peut le croire. Par contre, il faudrait voir en face. 2-7-0, David Enko. Il était, je pense, le favori sur ce match-là. La cote était peut-être autour… Je ne sais pas son niveau. J'allais dire sûrement pas au-dessus de 2. Il suffit que quelqu'un de l'autre côté ait mis 100 000 euros. Si Olivier Muthis avait dit oui, ça lui fait un petit delta de 85 000 euros dans la poche. Ce qui n'est pas insignifiant. Ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. Ça fait un 13e mois. Un beau 13e mois. Je ne sais pas combien tu fais, mais ça te fait un beau 13e mois. Là, je rigole, mais je me suis dit que j'en parle, je n'en parle pas parce que tout le monde va dire que tous les paris sont truqués. Attention, on se calme. Là, je vous parle. Il y a quelques matchs, sûrement dans les tournois du Grand Chlem et qui concernent les joueurs du top 100, qui forcément sont sous les feux de la rampe. Et d'ailleurs, l'Argel, ils interviennent aussi. Ils ont 20 matchs dans le Collimateur. Il y a des enquêtes dessus. Mais où ça se passe le plus souvent, vous le voyez aussi dans le reportage, c'est plutôt dans la division inférieure. Dans tout ce qu'on appelle… Les 500… Il faut savoir qu'il y a tout ce qui est Grand Chlem, ATP Miss jusqu'à ATP 250. C'est vraiment le top 100, 150 mondial. Après, vous avez les challengers. D'ailleurs, nous, sur Brest, on a un tournoi challenger. On a vu, dernièrement, un jeune grec qui, je pense, fera de belles choses à l'avenir. Vous avez ces joueurs-là qui sont généralement entre la 100e et 300e place mondiale. Je schématise. Et vous avez ce qu'on appelle les futurs. C'est la troisième division où vous avez tous les joueurs de la 300e à la 2000e place. Et là, tenez-vous bien, quand vous gagnez un de ces tournois-là, si vous gagnez le tournoi, vous gagnez maximum 2000 euros. Il y a des paris possibles sur ces futurs, qu'on appelle aussi l'ITF. Pas en France. Ce n'est pas autorisé. Mais sur les bookmakers étrangers. Tous les francophones à l'étranger peuvent jouer sur ces matchs-là. Et là, on voit qu'il y a une personne qui nous raconte ça. Certains joueurs de ces tournois-là, 15-20% des matchs, il est lâche. Ce qui est assez hallucinant. Si vous avez un ami ou des connaissances qui connaissent un joueur comme ça, tant mieux pour vous. Vous gagnerez sûrement de l'argent, mais j'ai halluciné. Après, c'est aussi le revers de la médaille. Forcément, c'est ridicule. Les 2000 euros, quand tu connais les déplacements d'avions, les hôtels, les choses comme ça. Pour percer, si tu n'as pas papa-maman derrière ou un peu d'économie, tu ne peux pas. Les 2000 euros, rien que dans le parcours, ils sont déjà morts avec les voyages et tout ça. C'est le revers de la médaille. C'est un peu partout dans le sport pro. Les meilleurs se partagent la part du gâteau. Et puis, les autres doivent galérer. Je peux comprendre que certains fassent ça. Je peux le comprendre, ça ne veut pas dire que j'y adhère. Mais en tout cas, ça existe. Le pari préféré des gens qui truquent, c'est 6-0 ou 6-1. A ton avis, pourquoi ? Parce que c'est des cotes assez grosses. Généralement, tu as une cote autour de 10 pour les scores 10-15. Si tu files 1 000 ou 2 000 euros à un joueur de 3e div, lui, il est content parce que c'est comme s'il gagnait le tournoi quasiment. Et toi, derrière, tu as peut-être mis 1 000 ou 2 000 euros sur une cote à 10. Mais ça nous explique bien dans le reportage 10 et 1 000 dans plusieurs pays. 100 euros là, 100 euros là, 100 euros là pour noyer le poisson. Eh bien écoute, tu peux bien gagner ta vie. On va dire pas forcément très honnêtement. Mais bon. En tout cas, si ça existe, je tenais à vous le dire. C'est assez hallucinant. Si Stade2 a fait un reportage, je trouvais que c'était un bon reportage d'investigation parce qu'il faut pouvoir avoir ces infos là. Mais en tout cas, je tiens à rassurer tout le monde. Il y a forcément de la corruption et des matchs achetés, on va dire, dans tous les sports. Mais c'est pas non plus... C'est loin d'être une généralité. Voilà. Et puis, je vais vous dire qu'en politique, dans la finance et tout ça, je pense que ça existe aussi. Ça existe dans tous les compartiments de la société. Là, s'il y avait des paris à faire dans la politique, ça serait merveilleux. Je pense que tu peux aussi avoir... On appelle ça aussi des délits d'ignition en finance. Il y a moyen de faire des choses, j'en avais déjà parlé, mais c'est assez incroyable d'avoir un reportage comme ça. Donc, regardez-le, c'est vraiment très intéressant. Ça vous prendra dix minutes de votre temps. Allez, comme on a dit, on va finir là-dessus. C'est pas une généralité, donc pas de panique. Et puis, à chaque fois que vous perdez un match, n'essayez pas de vous dédouaner en disant que le match a été acheté. De toute façon, c'est pareil-là. Si vous êtes français, vous n'y avez pas accès. Voilà, c'est ça. On va dire ça. On va dire ça comme ça. Voilà, juste une petite aparté avant de passer aux analyses. Allez, on a encore 6-7 minutes d'émission. Je voulais juste, pour ceux qui n'avaient pas eu l'info, et pour vous dire comme quoi un joueur dans une équipe de foot, même s'ils sont hausses, peut être très important. C'est encore plus vrai dans une équipe de basket, de volleyball, de choses comme ça. Moi, vous êtes nombreux, plus un joueur a d'importance, forcément, dans le collectif. Donc là, au football, il y a eu une petite étude sur l'OGC Nice et Balotelli. Tout le monde connaît Balotelli, un joueur fantasque attaquant de l'OGC Nice international italien. Enfin, ça fait un moment qu'il n'est pas reparti, mais international italien. Et ils ont sorti des stats sur les 23 matchs de cette année. Domicile extérieur, bien sûr. Quand Balotelli est là, Nice a un ratio de 50% de victoire, ce qui est quand même intéressant. Ce qui veut dire que tu prends 1,5 point par match sur 3, c'est intéressant. Et quand il n'est pas là, je ne vais pas te demander de deviner parce que je l'ai dit avant l'émission, ça chute à 10% de victoire quand Balotelli n'est pas là. Ok, c'est un échantillon de 23 matchs, mais je pense que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison, s'il revient de blessure, mais je crois qu'il revient de blessure. C'est assez hallucinant quand tu analyses un match, comme je dis, l'importance que peut avoir un joueur et la compo d'équipe. Balotelli, c'est quand même un pilier à Nice, même si Pléa est là et se débrouille très très bien. Mais comme on parle de Thauvin à Marseille, pour moi, s'il n'est pas là, l'équipe n'a pas le même rendement. Ou si tu enlèves Luis Gustavo à Marseille, si tu l'enlèves. Ou que tu le mets en défense centrale. C'est un peu moins rendement, parce que sa place, c'est le milieu. Pour ça, je vous dis, quand vous faites une analyse, regardez bien la compo d'équipe. Regardez les 2-3 matchs avant si vous n'y connaissez rien, si c'était le même 11. Si vous voyez qu'il y a des joueurs qui manquent, comme tout à l'heure, je vais vous faire une analyse avec un joueur d'une équipe, un des deux défenseurs centrale qui ne sera pas là. Pour moi, ça change quand même la donne et l'équipe va s'affaiblir en défense. Voilà, donc compo d'équipe importante. Là, je vous ai donné des chiffres concrets. Ce qu'on a beau dire, Ibrahimovic à Los Angeles. Je ne sais pas si vous avez vu ses deux derniers matchs. Je pense que vous l'enlevez de l'équipe. Déjà, le premier match, il ne le gagne pas. Non, parce qu'il a marqué deux buts en fin de match. Un de fou. Et là, il a encore marqué son troisième but dernièrement. Voilà, donc on peut imaginer que… Ce sera pour lui de plus en plus dédié. Il se dit qu'il sera à la Coupe du Monde. En autant, le sélectionneur a rien dit, mais lui, il dit qu'il le sera. Donc on verra ça. Voilà, je ferme la parenthèse. C'était pour vous refaire une petite piqûre de rappel en vous disant que les compos d'équipe et les joueurs qui composent les différentes équipes dans les différents sports ont vraiment une part importante. C'est comme si à Cleveland, même si en ce moment, ce n'est pas top, vous enlevez les Brown James. Le rendement de l'équipe n'est pas tout à fait le même. On passe aux analyses et je te laisse commencer. On revient sur ton analyse la semaine dernière où tu avais du Chelsea, André Norbert, Southampton, Victor 3-2 alors qu'il perdait 2-0. Mais c'est le résultat final qui compte. Ce qu'on m'a appris dès que j'ai commencé le football et le centre de formation, le troisième but, c'est toujours un tournant dans le match. Chelsea a marqué le troisième but et est revenu à 2-1. Et là, le match a totalement changé. Les mouches ont changé d'Anne. Voilà, c'est ça, on va dire ça comme ça. Un doublé de Giroud, c'est à noter. Incroyable. Oui, mais c'est à noter quand même. Et un but de hasard. C'est ça quand on voit qu'une équipe doute une fois qu'elle se prend un but, Southampton. Regarde Lille. Voilà, Lille, Southampton, elle a douté. Une équipe comme Chelsea, à l'expérience, elle est capable de gagner ces matchs-là. Donc comme on dit, je peux faire une parenthèse, comme quoi quand on dit de jouer en live, attention parce que tu vois, une équipe qui gagne 2-0, elle perd 3-2. Allez, on y va. On a 3-4 minutes pour faire ton analyse et la mienne. C'est parti, go ! Ok. Bon, moi j'ai beaucoup hésité. Benoît va en prendre sûrement un que j'ai choisi. Mais je me suis attardé sur l'opposition guingant face à l'AS Monaco. Alors, pourquoi ça ? Parce que voilà, Monaco a pris 7-1 la semaine dernière contre Paris, ce qui a permis à Paris de gagner le titre. Mais bon voilà, Monaco a vraiment besoin de points pour assurer cette deuxième place. Et ben voilà, la direction a quand même sonné fort et a tiré la sonnette d'alarme. Donc moi, j'ai voulu jouer. Monaco s'impose et nul remboursé à une cote de 1-28 voire 1-29. Monaco, sur ses 10 derniers matchs quand même, a pris 23 points. Il faut quand même le noter, alors que Guingant en a pris 13. Monaco, sur ses derniers matchs, a pris 16 points à l'extérieur. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Honnêtement, je pense que Monaco a besoin de réagir. Et s'il ne réagit pas maintenant, attention parce que là, ils vont se mettre en danger et ils vont se faire rattraper peut-être par les deux suivants. Donc voilà, je pense que s'il y a un match où il faut réagir, c'est celui-là et c'est pour ça que je choisis ça. Bon, une cote à 1-28, vous pouvez me dire que c'est faible. Je me dépêche parce que je vois que ça défile, mais vous pourriez peut-être le combiner avec un match de handball de LFH. Soit avec Brest qui sera peut-être aux alentours de 1-11, 1-10, voire 1-15. Ou soit le match ici Paris face à Besançon, peut-être un peu plus haut à 1-25, 1-30. Et je pense que là, vous arrivez à une belle cote. OK. Si ça avait été l'année dernière, c'était Tricosto à domicile. Ce n'est pas le cas cette année, mais j'aurais juste mis un bémol. Moi, je pars sur Ligue 1 aussi. Je pars sur Amal, j'aime bien ça parce que Caen joue contre le PSG. Sa demi-finale de Coupe de France, il y a un Metz Caen qui est trois jours après. Je pars du principe que Caen aura un peu de fatigue dans les jambes, forcément. Bien sûr. En plus, je n'imagine pas qu'ils vont battre Paris, donc un peu le moral dans les chaussettes, comme on dit. Et Metz, en ce moment, ils ont été battre… c'est quoi ? Reine de 1 ? Voilà, Nolan Roux. Attention, Roux Nignot. Est-ce qu'il va revenir ? Non, on le connaît parce qu'il a joué à Brest, c'est pour ça qu'on dit ça. C'est un mec bien. Metz, en draw no bet, j'ai trouvé ça haut à 85. Sachant que Caen, à l'extérieur, accrochez-vous, c'est 7 buts marqués à l'extérieur pour 25 encaissés. Alors Metz, ce n'est pas génial, c'est 14 buts marqués à la maison pour 30 buts encaissés. Quand à l'extérieur, c'est 3 victoires, 2 nuls, 11 défaites. Metz à la maison, c'est 3 victoires, 3 nuls, 10 défaites. Vous voyez que normalement, les deux équipes sont aussi nulles l'une que l'autre. Mais j'estime que Metz à la maison, de toute façon là, c'est aussi match de la dernière chance. Ce qui ne veut pas dire que toutes les équipes, ces matchs de la dernière chance vont gagner, parce que sinon, personne ne descendrait jamais. Mais bon, je les vois mal perdre ce match, s'ils arrivent à gérer la pression. Au moins, ramener un point pour continuer à espérer de se sauver. Et s'ils prennent les 3 points, ils reviennent à 1 point de la 18ème place. Ce qui serait intéressant pour eux. Donc voilà, je mise surtout sur une fatigue décannée. J'avais 2-3 autres matchs, mais là, je vous l'ai fait vite. J'avais du Leicester-Southampton, je ne voyais pas Leicester perdre en draw no bet. C'était intéressant à 1,70. Pourquoi en plus ? Parce qu'un des joueurs de Southampton en défense centrale, j'ai oublié son nom, est suspendu. Et Southampton à l'extérieur, c'est 2 victoires, 6 nuls, 8 défaites. J'avais du mal à aller s'imposer à Leicester. Dans ma tête, je ne voyais pas Leicester perdre. Et vite fait, j'avais dû Everton-Newcastle. Celui-là, il était moins sûr. Everton, pareil, en draw no bet. C'est pour ça que je ne vais pas trop en parler, mais je ne voyais pas forcément Everton perdre, mais Newcastle. Et sur 4 victoires d'affilée, la forme du moment m'embête un peu. Ce serait plutôt Metz en 1er pari de draw no bet et en 2e pari Leicester. Voilà, c'est tout pour moi et pour toi aussi, Dant. C'est bien. Juste pour conclure, un petit mot pour les herbiers qui se sont qualifiés hier soir. Oui, exact. Bravo à eux. Un petit coucou à mon pote Anthony Corr, l'entraîneur de gardiens là-bas. Ah bah écoute, voilà. Parfait. Bravo au chef. On se voit au Stade de France. C'est des belles aventures qu'on a mis en Coupe de France. Et les herbiers, je connais parce que j'ai fait aussi mes études à Cholet. Voilà. C'était pas très très loin. Allez, salut à tous et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Avec Pierre-Yves ou pas, on verra. Mais il sera peut-être encore ou il sera en vacances à ce moment-là, on verra bien. Bref. Allez, sur ce, à tous, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao ! Pariez gagnante, émission de sport et du pari sportif.